Pour la première fois depuis le début des audiences, les parents de la sergente Maureen Brault ont pris la parole publiquement. Avec beaucoup d'aplomb, son père, Michel Brault, a été le premier à s'adresser à la coroner. Dès les premières heures, déjà, il voulait tout savoir sur ce qui avait conduit à la mort de sa fille dans l'exercice de ses fonctions. Suffisamment pour se rendre au poste de Louisville au lendemain du drame, où il a été très étonné de tomber sur les trois policiers qui accompagnaient sa fille la veille. Ils étaient ensemble, avec un civil retraité de la Sûreté du Québec, qui a des liens personnels très étroits, notamment avec la responsable du poste. C'est cet homme qui l'a contacté quelques semaines plus tard pour lui demander de laisser tomber l'enquête publique. Une demande qui a été formulée à au moins trois occasions au fil des mois. Le conjoint de Maureen Brault a choisi de s'adresser à la coroner par écrit. Dans une lettre de quatre pages lue par une amie, Daniel Sancartier affirme qu'au fil des témoignages entendus, son cœur a fait mille tours. Mes émotions ont virevolté, passant par la tristesse, l'incompréhension et la colère. À mes yeux, il est évident que l'événement du 27 mars 2023 était prévisible et aurait pu être évité. J'ose dire que je demeure avec un goût amer en lien avec tous ceux qui sont intervenus avant la journée fatidique. Ils auraient pu faire mieux et changer le cours de l'histoire. Au final, c'est ma conjointe qui en a payé de sa vie. M. Sancartier décrit pendant plusieurs paragraphes la conjointe, mère, amie et hôtesse extraordinaire qu'était Maureen Brault avant de réitérer sa confiance à la coroner. Je sais qu'aucune recommandation à venir ne me ramènera ma conjointe. Aucune recommandation ne sera satisfaisante à mes yeux pour chasser la tristesse qui m'habite tous les jours. Cependant, tout comme Maureen l'aurait fait, je me soucie de l'avenir des jeunes policiers, de la sécurité des citoyens du Québec et des différents intervenants du système de santé. Je pense également aux parents d'enfants souffrant de maladies mentales et qui se sentent sûrement souvent abandonnés par le système. J'ose espérer que les délais pour apporter des changements au cœur des diverses organisations ne seront pas interminables. C'est la mère de la sergente Brault qui a eu le dernier mot. Avec beaucoup de courage, elle a pris la parole pour expliquer ce que représente la perte de son aîné. Depuis son départ, dit-elle, nous sommes confrontés à l'angoisse, au traumatisme, notre sommeil est perturbé. Et quant à notre futur, il est détruit à jamais. Une partie de nous est morte avec elle. Les derniers témoignages ont été entendus aujourd'hui. En tout, depuis le début des audiences, on en aura eu autour d'une soixantaine. Demain s'amorce la dernière étape, celle des représentations. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Merci. 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 Merci.